Bonjour à tous, c'est Geysor, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le TAC-45, le deuxième pistolet semi-automatique de Black Ops 2. Alors le gameplay j'ai un peu accéléré dans les parties qui ne sont pas essentielles, essentiellement pour réduire un peu le temps de la vidéo et pour que ce soit plus plaisant à regarder. Donc venons-en aux chiffres, le TAC-45 tout comme le 5-7 a des dégâts qui sont entre 55 et 19 en fonction de la portée et de la distance à laquelle vous tirez votre adversaire. Et là où va se faire la différence entre ces deux pistolets c'est bien sûr au niveau de la portée. Car il faut savoir qu'autant le 5-7 a une portée où vous pouvez tuer en deux balles qui est de 2 mètres, autant le TAC-45 a une portée de 10 mètres pour tuer en deux balles et c'est ça qui le rend très 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 puissant et très avantageux à courte portée. Et c'est pour ça que c'est mon arme secondaire favorite, surtout lorsque j'utilise un visite de sniper, car les pistolets il faut savoir qu'ils se sortent très très rapidement comparé aux autres armes secondaires. Et il faut savoir également que sortir un pistolet ce sera toujours plus rapide que de recharger, même si vous avez les chargeurs rapides, ça sera plus rapide de sortir le pistolet et de finir votre adversaire avec. Et c'est pour ça que ce pistolet est vraiment très très efficace. Donc comme pour le précédent épisode je vous ai mis les portées de tir à 3 balles, 4 balles, 5 balles et 6 balles. Donc qui sont de 18 mètres, 24 mètres et 30 mètres. Et maintenant passons un peu à la cadence. Donc la cadence de ce TAC-45 est de 515 balles par minute. Alors c'est légèrement inférieur à celui du 5-7, mais c'est pas tant ça qui va poser problème, car il a une rapidité à tuer à courte portée qui est vraiment dévastatrice et qui surpasse même les mitraillettes. Et c'est pour ça qu'on voudrait l'utiliser sur les maps un peu comme Aftermaths, sur le gameplay que j'utilise là. Et c'est vraiment très très efficace à courte portée. Par contre, comparé au 5-7, les tirs à longue portée sont quasiment impossibles à faire. Et c'est principalement dû au recul de ce pistolet que les tirs à longue portée sont impossibles. Donc là j'ai essayé d'en faire un, ça n'a pas marché. Alors ce que je peux vous conseiller éventuellement, c'est de, lorsque vous avez un adversaire assez loin, c'est de tirer un peu par burst de 2 ou 3 balles, histoire de laisser le temps au canon de redescendre avant de tirer le burst suivant, sinon vous n'allez jamais réussir à faire un tir à longue distance. Alors ce n'est pas forcément très important, car en général les pistolets sont plutôt utilisés en armes secondaires, et non en armes principales. Et plutôt par les fusils de sniper, enfin lorsque vous utilisez un fusil de sniper, lorsque vous avez un adversaire à courte portée et vous sortez le pistolet, et c'est là qu'est la grande force du pistolet. Donc c'est pour ça que je préfère le TAC-45 au 5-7, car il a une puissance à courte portée bien plus importante. Alors ce que je peux vous dire d'autre sur ce pistolet, donc le multiplicateur concernant les headshots est le même que celui du 5-7, c'est-à-dire à 40% des dégâts supplémentaires, et la vitesse de déplacement est également de 100%, donc là rien d'étonnant. Alors une autre chose très importante est que ce pistolet ne dispose que de 10 balles dans le chargeur. Alors comparé au 5-7 ou qui en dispose de 20, c'est vraiment un très très gros problème, parce qu'on ne peut pas tuer plus d'un ou deux adversaires en même temps avec ce pistolet, alors qu'avec le 5-7 on pouvait se permettre d'en tuer 3 ou 4, et ça pose beaucoup de problèmes des fois. Il faut vraiment s'y faire, en fait, qu'il ne dispose pas de beaucoup de balles dans le chargeur, et il prend le temps de bien se positionner sur la map, pour pouvoir avoir des endroits où se cacher pour recharger. Alors sinon au niveau des accessoires pour ce pistolet, s'il y a bien un accessoire que je ne vous conseillerais pas, c'est le viseur réflexe, parce que ça a tendance à accentuer encore plus le recul visible, et c'est vraiment très très gênant lorsqu'on fait des tirs à moyenne portée. Un autre accessoire qui, par contre, lui, est peut-être très très utile, c'est le viseur laser, donc comme sur un peu tous les pistolets et toutes les armes légères, le viseur laser pour faire du tir au juju est très très intéressant. Ensuite, il y a également les chargeurs grande capacité, comme il ne dispose que de 10 balles dans le chargeur, on peut éventuellement vouloir mettre les chargeurs grande capacité, mais après ça c'est un peu au feeling, comme vous le sentez, parce que ça ne rajoute que 3 balles dans le chargeur, donc ça passe de 10 à 13, et c'est pas forcément une très grande amélioration, mais ça peut vous sauver la vie des fois, donc c'est à vous de voir. Ensuite, comme l'autre accessoire, on peut également mettre le rechargement rapide, qui lui peut être un très gros atout, et éviter d'avoir à se cacher pour recharger à chaque fois qu'on contient un adversaire. On pourrait également vouloir mettre un silencieux sur ce pistolet pour plusieurs raisons, la première étant évidente de ne pas apparaître sur le radar lorsque l'on tire, la deuxième est que les pistolets disposent d'une très faible baisse de portée lors de l'utilisation d'un silencieux, donc baisse de portée qui s'élève uniquement à 10% de leur portée d'origine. Et également, autre chose qu'apporte le silencieux, c'est qu'il dissipe un peu le flash lorsque l'on tire, et ça aide grandement lors des tirs à moyenne et longue portée. Donc voilà pour ce pistolet. Je préfère quand même largement ce pistolet 5-7. Lors de ce gameplay, j'ai utilisé la même classe que lors du 5-7, c'est-à-dire une classe avec uniquement le pistolet sans accessoires et 6 atouts. Donc si vous voulez les détails d'ici et de tout, je vous invite à regarder la vidéo d'avant. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas, abonnez-vous, mettez un j'aime. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est là. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501